bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir deux colis que j'ai reçu via le site leboncoin alors moi j'ai découvert ce site un petit peu sur un tard pour moi le site du bon coin c'était surtout pour y déposer des annonces locales c'est à dire que vous déposer une annonce et quelqu'un de votre voisinage vient chez vous chercher l'objet en fait c'est un petit peu évolué ces derniers temps et on peut expédier ou recevoir des colis donc c'est de la seconde main c'est très à la mode ça permet aussi de trouver des objets vintage qu'on ne trouvera plus de toute façon en magasin et là c'est deux objets comme ça que j'ai choisi de recevoir un objet qui est un don c'est à dire que c'est gratuit vous payez que les frais de port car j'ai envie de voir la qualité quand quelqu'un donne quelque chose via leboncoin est ce que c'est parfois une bonne affaire je ne sais pas et un deuxième que j'ai acheté voilà pour voir s'il ya une énorme différence aussi entre les produits qui sont donnés et les produits qui sont vendus est ce que effectivement voilà il y aura peut-être même un emballage mieux je ne sais vraiment pas je suis complètement dans le flou en tout cas j'avais envie d'ouvrir ça avec vous et bien pour vous partager un petit peu mon ressenti puisque c'est les deux premiers colis que j'ai reçu via leboncoin donc ça sera vraiment une réaction à chaud mais également et bien c'est un prétexte pour vous présenter mon nouveau fond que j'ai galéré à mettre je tiens à vous le dire donc vous avez été nombreux et nombreux à me dire le fond ça va pas parce que c'est de la même couleur que tes cheveux et moi ça fait un petit moment je voulais mettre un fond bleu ciel alors là il a l'air un petit peu vif comme ça le bleu ciel mais enfin bon on verra ce que ça donne vous me direz j'ai un autre bleu qui est un petit peu plus léger c'est un bleu vert je vais vous le montrer quand même si jamais cette couleur vous éblouit trop j'ai celle ci alors c'est du satin voyez est effectivement le mieux c'est de mettre le côté qui n'est pas brillant parce que le côté brillant alors j'ai essayé un bon déjà ça va encore sur risque surexposer le fond mais aussi les plis se voit vachement trop donc soit ça sera ça soit ça sera ça voyez mais pour l'instant je vais laisser le fond bleu un petit moment pour voir les réactions et ça va pas être les réactions sous cette vidéo qui vont compter mais les réactions en général voilà au long terme bref donc j'ai changé mon fond ce qui veut dire que j'ai dû changer un petit peu mes éclairages j'ai changé un petit peu aussi la balance des blancs de ma caméra bref j'ai fait plein de nouveaux réglages ça demande du temps c'est pour ça que je fais une vidéo un peu plus courte parce qu'il va y avoir un peu plus de post production à réaliser suite au changement de ce fond et vous me direz du coup ce que vous en pensez alors oui le bleu est très coloré oui l'autre couleur est un peu plus sage mais j'avais pas envie non plus d'avoir un fond qui soit gris parce que j'avais déjà essayé du blanc du gris c'est trop terne pour ma chaîne donc on verra écoutez vous me direz ce que vous en pensez en tout cas on va ouvrir maintenant ces petits colis et après je vous parlerai de mes cheveux aussi parce que oui sont pas vraiment bien coiffé mais il y a une raison à ça bref il y a un premier colis donc qui a été envoyé par véronique j'ai caché le nom de famille de véronique également je vais essayer de cacher le code postal mais on s'en faut un petit peu le truc que je voulais vous montrer déjà si vous envoyez des colis via le bon coin c'est que l'adresse elle est masquée donc ça c'est cool voilà celui qui va acheter votre objet n'est pas au courant qu'il y a son à votre train n'est pas courant de votre adresse et moi bien sûr avant d'avoir des tonnes de commentaires c'est l'adresse du point relais qui figure là il n'y a pas mon adresse à moi dessus non 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 d'ailleurs il n'y a même pas mon numéro de téléphone il n'y a aucune coordonnée aucun moyen de me contacter en fait pas d'adresse mail donc là aussi si vous avez peur pour la confidentialité sachez que c'est plutôt bien fait du coup moi je m'étais déjà renseigné pour mes giveaway à savoir est ce qu'on peut envoyer des colis via colissimo sans dévoiler l'adresse même si par exemple je 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 la donne à la poste mais la poste comme ça et bien hop masque l'adresse c'est impossible via la poste alors du coup peut-être se renseigner chez mondial relais bref je prends mon gros couteau et donc on va ouvrir le premier colis qui est un colis donc de chez véronique dans un petit carton natura forever je sais pas ce que c'est je pense que c'est la vente par correspondance mais je suis pas sûr et je sais pas c'est lequel de colis parce que sur le bon coin également des fois on achète un pseudo donc comme on achète un pseudo et ben on sait pas forcément lequel contient quoi alors c'est parti enfin je sais ce que j'ai acheté quand même acheter cela je demandais mais là je sais pas c'est lequel alors 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 donc chez véronique c'est très bien emballé est ce que c'est le plus lourd des deux non c'est le colis le plus léger des deux en plus parce que clairement le poids des fois me surprend un donc dans les colis en général là c'est un colis très très léger alors on va voir ce qui est à l'intérieur écoutez c'est bien emballé et hop c'est ce que je voulais savoir on a une petite fiche destinataire mondial relais pour maximum autoriser 30 kg oui enfin moi il fait pas du tout 30 kg vous allez le voir et donc qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon colis encore du papier et une bouteille magnifique bouteille hop hop c'est parti alors petite histoire de cette bouteille que je voulais depuis un petit moment c'est une bouteille que je connais déjà c'est une bouteille eco by tu perroir donc petite bouteille celle ci elle fait 500 millilitres donc un demi litre ça ressemble à ça c'est une gamme de bouteilles en plastique que je connais déjà puisque j'en ai une autre que je vous ai du coup sorti c'est un modèle vert vert un peu vert pomme c'est la couleur préférée de monsieur beauté en herbe il faut savoir que cette bouteille là je l'ai depuis la nuit des temps ça fait extrêmement longtemps que je l'ai jeu ça se compte en années mais combien d'années je ne sais même pas et lorsqu'il est surprenant avec cette bouteille c'est que je l'utilise pour boire mon eau quotidiennement depuis des années et elle n'a pas bougé c'est à dire qu'à l'intérieur il n'y a pas de dépôt il n'y a pas de calcaire il n'y a pas même de dépôt noir ou de trucs bizarres dans cette bouteille et ça sent pas une drôle d'odeur je ne sais pas comment ils font chez tu perroir mais sachez le moi j'ai arrêté d'utiliser d'autres gourdes notamment qui m'ont été offertes par une marque de cosmétiques parce qu'à l'intérieur ça attrape une drôle d'odeur je sais que les gourdes pour le vélo de monsieur beauté en herbe également sont des gourdes qui au bout d'un moment attrapent des mauvaises odeurs donc bon c'est pas intéressant ces gourdes là on se dit c'est une gourde réutilisable c'est une démarche un peu écolo oui mais si tu es obligé de t'en séparer au bout d'un moment parce que l'eau à l'intérieur rancit et devient imbuvable c'est vraiment pas intéressant même après nettoyage d'ailleurs je devrais vous dire c'est à dire que c'est pas une question de nettoyage c'est vraiment le matériau à l'intérieur qui prend des odeurs donc bon ben du coup le côté écolo c'est pas très intéressant ça je sais que ces bouteilles là elles sont déjà increvable parce que le nombre de fois où elle s'est cassé la figure je ne compte plus mais alors en plus et bien l'eau ne renseille pas à l'intérieur je sais pas comment c'est fait comment ça se fait mais sachez le donc on a la bouteille comme ceci et le couvercle et on peut voir qu'il n'y a pas de joint en caoutchouc ni rien au niveau du couvercle et ça c'est plutôt cool parce que j'ai remarqué que des fois c'est au niveau du joint en caoutchouc ça attrape une drôle d'odeur donc c'est du 5 pp polypropylène au niveau du couvercle et de la bouteille voilà si vous voulez savoir maintenant je deviens expert en matière plastique chez tupperware il ya plusieurs matière plastique il ya des matières qu'on peut faire chauffer d'autres qu'on ne peut pas etc ça c'est du pp donc ça ne se fait pas chauffer mais si on met de l'eau dedans c'est safe il n'y aura pas de transfert normalement de matières chimiques je regarde donc l'état de la bouteille elle est correcte ça va mais une petite griffe à un endroit mais bon franchement je suis content alors pourquoi j'ai sauté sur cette bouteille également déjà parce que c'est un demi litre c'est pas beaucoup si je veux en laisser une au frigo pour avoir de l'eau fraîche c'est mieux d'en avoir deux une à mon bureau une au frigo mais alors aussi parce que elle est doré couleur or et alors ça je savais même pas que ça existait j'avoue que j'en vois tout le temps des vertes il y en a des bleus et des roses couleur or c'est une pépite ça doit être une édition peut-être limitée je sais pas du tout si vous êtes ambassadeur tupperware ou si vous connaissez les tupperware et bien faites moi signe donc voilà en tout cas sachez le j'ai une petite bouteille supplémentaire une bouteille tupperware en demi litre couleur or que je vais donc passer au lave-vaisselle bien sûr puisque covid etc etc donc un petit passage au lave-vaisselle et ça devrait être bon voilà on va passer au deuxième colis où est-il il est là donc là c'est un colis qui m'a été envoyé par sylvia donc ça la bouteille d'ailleurs je vous ai pas précisé c'est ce que j'ai acheté pour quelques euros c'était vraiment pas cher mais celle là bon ça faisait un petit moment que l'annonce était là personne n'en voulait et j'ai craqué donc c'est ça qui est avantageux sur le bon coin c'est que vous avez parfois je cherche en même temps mon couteau voilà il est là bas vous avez en même temps donc des offres qui sont intéressantes parce que c'est de la seconde main c'est des anciennes gammes ou c'est des cadeaux que certaines personnes ont reçu et du coup et bien ne s'en servent pas au bout d'un moment elle les revendent donc on peut faire des bonnes affaires au niveau financier mais aussi comme c'est de la seconde main ça évite la surproduction et la surconsommation quoi parce que c'est un objet de toute façon il a déjà été produit acheté par quelqu'un donc c'est peut-être pas mal à approfondir moi j'ai été surpris quand même parce qu'il y a pas mal de trucs sur le bon coin alors là je me rends compte que le deuxième colis a été mis dans une boîte de brosses à dents oral b pour l'ouvrir ça va pas être évident hop et hop voilà et voilà donc on a encore la petite fiche destinataire mondiale relais au début je disais ça sert à rien en fait ça sert si la fiche qu'il y a sur le colis s'arrache au moins on a l'information à l'intérieur là une fois de plus c'est super bien d'emballer et alors si vous êtes fidèle des boîtes tu parois vous allez tout de suite retrouver ce que c'est alors hop je sors la boîte qui est encore dans un emballage parce qu'elle est neuf celle ci c'est bizarre elle est dans un petit sachet je vais bien enlever tout le carton pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs à l'intérieur non c'est bon c'est bon c'est bon donc à savoir qu'il n'y a pas de petits mots dans les colis et pas d'objets supplémentaires je sais que je connais des personnes qui ont déjà commandé puis des fois si vous commandez une grosse somme bien sûr vous avez des petits goodies là non mais le principal c'est ça et ça c'est génial alors oui ça fait ça va faire très cliché mais ça fait un petit moment qu'il m'en fallait une ça se vend plus en plus au catalogue du perroir c'est tout simplement la boîte la fameuse boîte avec l'ascenseur à cornichons comme on dit en france donc bien sûr vous mettez l'ascenseur vous reverser le contenu donc de votre bocal dedans et puis ça vous permet de prélever et bien ce qu'il y a à l'intérieur et d'égoutter aussi et bien vos concombres cornichons olives etc alors là forcément j'ai envie de dire au niveau qualité c'est un petit peu moins que le modèle précédent parce que c'est un modèle beaucoup plus ancien également parce que là c'était pas marqué que c'est un modèle neuf mais c'est largement satisfaisant il n'y a pas de grosses tâches grosses traces parce que j'en ai vu beaucoup des boîtes comme ça avec des de la salissure de l'extrême là je pense qu'un bon coup au lave vaisselle et on n'en parle plus voilà donc moi je suis très 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 content de de cette trouvaille alors là en plus pour le coup c'était un don donc ben merci merci pour ce don au niveau des photos on voit pas toujours bien sur le bon coin j'avais peur de recevoir une boîte vraiment abîmée parce que souvent sur ces boîtes là on voit des traces de couteaux ici je sais pas ce que font les gens avec leurs couteaux sur le bord celle ci j'ai envie de dire qu'elle est de plus belle qualité en tout cas elle est mieux conservée que d'autres boîtes que j'ai vu et qui étaient à vendre c'est pour ça que j'ai sauté dessus aussi parce que la qualité elle est géniale bon c'est pas ma couleur préférée elle est jaune mais pourquoi pas en avoir plusieurs et mettre des choses différentes dedans alors pourquoi vous allez me dire acheter ce genre de boîte parce qu'après tout des ascenseurs et un a sur les pots de cornichons c'est parce que moi je l'ai fait moi même je fais mes concombres aigres doux je fais des fois même des oignons aigres doux et des tomates cerises pour conserver et bien les tomates etc de l'été et les manger en hiver donc c'est sûr que ça c'est pas très pratique et ce qui est pas très pratique c'est que c'est très confit cela il date de l'année dernière donc c'est parce que j'ai fait et d'ailleurs cet été j'en ai pas fait parce que j'ai encore plein de boîtes c'est ceux l'année dernière et au bout d'un an c'est très confit dans le vinaigre le sucre etc et donc on les prélève avec une cuillère on a tendance en fait à les détruire et les réduire en bouillie et du coup ben c'est très difficile à apprendre je sais pas comment vous dire mais c'est vrai que c'est c'est très confit ça fait un peu de la bouillie donc j'espère qu'avec ça ça ira beaucoup mieux je peux pas vous faire la la démonstration parce que la boîte n'est pas lavé mais voilà je mettrai donc et bien mes aigres doux là dedans et et ben je vous tiens au courant à savoir si c'est vraiment une boîte qui est bien sachant qu'elle ne se vend plus et oui elle ne se vend plus celle ci donc c'est pour ça mais sur le bon coin vous trouvez des anciens modèles d'articles qui se vendent plus mais qui sont bien du coup dans un bel état de conservation et à un prix défiant toute concurrence c'est bien ça évite de jeter bref moi je suis très content de ces deux petits colis j'ai hâte de pouvoir les utiliser alors ça d'ailleurs pour la petite anecdote sachez que les anciens tu peux voir sont made in belgium mais sont faits en belgique et la petite bouteille que j'ai mis là ce que c'est indiqué dessus là c'est plus indiqué sur les nouveaux je vois pas en tout cas l'indication j'ai les références j'ai la catégorie de plastique j'ai la contenance la référence en dessous aussi ah bah écoutez vous me donnerez l'information mais en tout cas sachez que les anciens tupperware étaient faits en europe donc c'est pas tout le temps du made in china d'ailleurs je sais pas s'il ya du made in china chez tupperware c'est une très bonne question je connais pas encore assez le sujet bon tout ça pour vous dire que je vais vous donner maintenant quelques conseils si vous voulez commander sur le bon coin parce que j'ai eu des péripéties notamment si vous voulez trouver des bonnes affaires parce que il ya des annonces qui sont là depuis six mois et personne ne veut les acheter parce que ben sérieusement c'est un prix qui est délirant où l'objet vraiment dans un état pas possible le premier conseil que je peux vous donner justement parlant d'état pas possible il faut que la photo soit de bonne qualité qu'on arrive à zoomer dessus si vous avez une toute petite photo il y en a ils mettent des photos franchement ces prix avec un nokia 33 10 c'est pas possible et encore non vous oubliez vous n'achetez pas c'est louche également sur le bon coin vérifier toujours les prix par rapport à d'autres sites et par rapport au prix du neuf parce que alors j'ai vu un nombre incroyable d'objets qui sont au même prix d'occasion que neuf alors là je comprends pas bon autant acheter le neuf un bon après c'est pour des raisons écolo mais quand même si le prix ne baisse pas ça incite pas à acheter de la seconde main également fait attention que le vendeur est déjà fait plusieurs transactions ou et plusieurs articles sur sa boutique sachant que c'est pas toujours des vendeurs parce que parfois c'est des dons 1 mais clairement quand c'est la première annonce et qu'il ya une seule offre de disponibles c'est étrange c'est étrange moi j'ai une petite anecdote comme ça une personne qui donnait trois boîtes tu perroir alors clairement trois boîtes tu perroir on voit la taille c'était des boîtes plus petit que ça ça prend pas de place imaginez trois boîtes comme ça trois boîtes de cette taille là c'était marqué urgent cause déménagement là je me suis dit mais c'est vraiment parce qu'il prend le plus de place dans un déménagement bon passons c'était une annonce ou pareil le vendeur n'avait rien mis d'autre c'est à dire qu'une personne qui déménage qui veut se débarrasser d'affaires mais qui met une seule annonce pour trois petites boîtes tu perroir c'est louche bon en tout cas je les ai quand même contacté parce qu'en plus c'était de valenciennes ça va finir en story time cette histoire je me suis dit ça ne coûte rien de de les contacter au final bizarrement c'est une personne qui habitait dans mon voisinage il ya beaucoup de drôles de coïncidence et c'est une annonce qui a été publiée peu de temps après la vidéo je crois que c'est découverte va voir et déception dans laquelle je parlais justement du site du bon coin etc donc tout ça pour vous dire que est ce que c'est une vraie annonce est ce que c'est une fausse annonce je ne sais pas mais c'est vrai qu'on peut retomber sur des arnaques sur le bon coin si le prix vous semble complètement délirant une playstation 5 à 2 euros n'y allez peut-être pas un faut que ça reste raisonnable échanger bien sur la messagerie avec la personne qui donne ou qui vend l'article si elle vous ressemble bizarre hésitante si elle met des choses qui n'ont ni que ni tête à des fautes d'orthographe à outrance ou des démos échangés comme ça qui ne veut rien dire éviter parce que vous pouvez très bien vous déplacer même si c'est un don et que c'est dans votre voisinage vous pouvez très bien à tomber sur quelqu'un de part commandable moi j'avoue que ça m'inquiète un petit peu ce système là c'est pour ça que franchement même ça coûte un peu plus cher je vous propose de privilégier les livraisons via mondial relais parce qu'on sait jamais sur qui on tombe si vraiment c'est une personne qui vend qui donne beaucoup d'objets bon mais il ya des annonces quand même extrêmement louche sur ce site il faut le savoir alors il ya aussi un autre problème j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo préférée précédente mais vous m'avez répondu à ce sujet là il ya des gens qui mettent par exemple une annonce pour une boîte à trois euros et dans le description dans la description c'est marqué vent 50 euros c'est à dire que si vous faites un tri par prix ben c'est compliqué parce que en fait des fois le prix qui affiché dans l'annonce en haut dans l'entête et le prix qui en commentaire c'est pas le même donc faites attention à ça également autre chose que je voulais vous dire c'est de faire attention car certaines personnes proposent des dons mais en fait c'est des ventes donc voilà n'ayez pas peur de poser clairement la question est ce que vous donnez ou est ce que vous le vendez et si vous le vendez n'hésitez pas à demander le prix parce que clairement c'est un euro ça vaut le coup quand même quoi et aussi autre chose c'est tout simplement et bien de faire attention parce que par défaut c'est coché sur le site lorsqu'on publie une annonce possibilité livraison via mondial relais et certaines personnes et bien en fait ne décoche pas la case et du coup il se peut que ces personnes là ne veuillent pas en fait se déplacer via un point mondial relais faire un colis etc et du coup eh bien il se peut vous acheter des produits et que ça se passe mal où vous les ayez pas parce que la personne n'avait pas prévu dans sa tête qu'il soit possible de l'envoyer via mondial relais alors ça ça double tranchant parce qu'il ya peut-être des personnes sympas qui vont dire tiens bon bah allez finalement j'ai juste une feuille imprimée un vieux carton à mettre vous voyez comment c'est fait si vous avez un carton et du journal qui traîne chez vous vous ça vous coûte pas grand chose en plus il semble même il me semble même qu'il ya des relais mondial relais qui imprime les bordereaux est ce que c'est compatible via le bon coin ben j'en sais rien vous me direz en commentaire mais effectivement il ya vraiment pas de frais supplémentaires donc il n'y a pas raison de ne pas accepter de l'envoyer finalement dans un point mondial relais après il ya peut-être des personnes qui habitent loin des points mondial relais ou qui peuvent pas se déplacer et c'est effectivement c'est possible donc voilà fait attention parce que parfois c'est marqué livraison possible et en fait la livraison n'est pas possible alors soit c'est marqué clairement dans la description à venir rechercher à telle ville bon bah dans ces cas là on a bien compris que la case n'a pas été décoché ou alors des fois c'est pas marqué vous l'achetez et le vendeur du coup dit ben non c'est plus disponible pour se débarrasser du 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 problème ne vous inquiétez pas vous êtes remboursé par contre voilà moi j'ai testé un j'ai plusieurs colis comme ça que j'ai acheté et que je n'ai pas reçu j'ai été remboursé intégralement c'est à dire qu'ils m'ont remboursé les frais de port et le prix de l'assurance à 90 centimes 99 centimes donc voilà ne vous inquiétez pas ainsi jamais le produit n'est plus disponible aussi un souci moi pour le moment j'ai pas eu de problème ça rembourse plutôt bien alors dernière chose j'étais en train de réfléchir dernière chose que je voulais vous dire n'hésitez pas à mettre des alertes à mettre des alertes et à ne pas vous lancer tête baissée sur un produit parce que il faut je pense un petit moment d'adaptation petit temps d'adaptation pour voir ce qui vaut le coup ce qui ne le vaut pas je vous explique moi je mets des alertes sur les tupperware parce que je veux des tupperware vintage c'est des modèles que je connais parce que je les ai déjà vu dans ma famille chez des amis qui ne se vendent plus et clairement je peux pas les acheter neuf donc je mets des alertes et je j'essaye de voir voilà il ya notamment la collection soleil pour ceux qui veulent se renseigner de 1970 que je trouve très jolie et les boîtes sont increvables alors ma maman en a des boîtes mais elle s'en sert donc forcément je peux pas lui piquer notamment une boîte en café à café une boîte à café marron où c'est marqué café en doré dessus de la collection soleil de 70 la queue qui est magnifique bon enfin bref tout ça c'est des choses qui m'intéressent s'il ya une annonce comme ça qui apparaît avec des choses qui vous intéressent n'ayez pas le réflexe de vite 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 il faut que je commande avant qu'il n'y en ait plus qui en est un autre qui me prennent l'objet et tout parce que c'est intéressant niveau prix prenez votre temps parce que déjà ça veut pas dire que une semaine après il n'y aura pas une autre annonce encore plus intéressante avec une boîte par exemple qui sera de meilleure qualité encore moins abîmée etc est aussi et ben ne vous jetez pas la tête baissée parce que il faut toujours vérifier quand même à qui vous avez affaire vous avez compris le truc donc des fois on est un peu dans vite 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 parce qu'il ya quelqu'un d'autre qui va parce que d'aider des personnes qui ont mis des alertes sur le mot clé du perroir par exemple ça peut être clavier d'ordinateur ça peut être disque dur c'est maintenant truc à mon avis il y en a beaucoup donc c'est vrai que c'est un peu la bagarre il faut être à l'affût mais ne soyez pas non plus dans l'excès parce que ça peut vous et bien apporter des petits problèmes voilà de 2 2 d'argent qui peut disparaître peut-être je ne sais pas ce qui est sûr également c'est que si on vous propose une livraison un achat via autre chose que le système de paiement le bon coin refuser un sauf peut-être paypal parce que paypal est une assurance mais clairement pas de virement bancaire pas de western union de tous ces trucs là on oublie un on passe uniquement via le site le bon point parce qu'il ya une assurance intégrée donc c'est en cas de pépins vous êtes assuré alors que clairement les annonces où c'est marqué dont et qu'après on te dit en privé je le vends faites moi un virement bancaire là vous oubliez clairement vous oubliez votre argent vous le reverrez pas et l'objet n'est jamais disponible bref voilà pour ces petits conseils le bon coin on va passer une dernière étape de cette vidéo c'est ma coiffure donc j'ai fait exprès de pas trop me coiffer de laisser mes cheveux comme ça parce que ça fait trois jours que je mets le soin anti chute donc je vais essayer de trouver quand même de quoi brosser légèrement mes cheveux petite brosse donc ça fait trois jours que je mets le sérum anti chute de chez action est effectivement et bien je trouve que pour trois jours sans avoir et bien laver mes cheveux ça ne graisse pas plus mes cheveux que d'habitude sachant que là en plus ils sont humides parce que franchement je me suis battu avec le fond 1 le fond vert le fond bleu là j'allais dire le fond vert non c'est un fond bleu donc bon ben clairement voilà j'ai un petit peu transpiré du cuir chevelu mais mes cheveux sont pas plus gras que d'habitude c'est pour ça que ben je vous le signale c'est à dire que c'est pas un produit qui va vous graisser les cheveux c'est un produit que vous pouvez mettre tous les jours sans problème même sans vous laver les cheveux et j'ai envie de dire c'est un produit qui est génial donc je vous le redis si vous voulez un produit anti chute tester une cure anti chute ben foncez parce que clairement j'ai peur qu'après n'y en ait plus voilà pour la petite anecdote cheveux 1 je me demande même si les niacinamide régulter un petit peu le sébum au niveau du cuir chevelu à voir franchement à voir mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup je voulais dit on verra dans les mois qui viennent mais j'ai l'impression que c'est vraiment efficace donc je vous préviens qu'il n'y en ait plus n'attendez pas d'avoir des résultats sur moi dans six mois pour dire tiens j'aurais dû l'acheter il y en a plus bref voilà pour cette vidéo ben écoutez cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pendant la manquée de mes prochaines publications on va se retrouver pour un get ready with me danser avec les stars parce que c'est la deuxième émission danser avec les stars demain du coup moi je vais faire un petit get ready with me comme ça on va tester le halo eyes parce que c'est un truc que je ne sais pas faire là j'ai fait une sorte de halo eyes mais en fait où j'ai mis du foncé au lieu de mettre du clair et je trouve que c'est pas mal ça donc j'expérimente des trucs et je vais essayer de faire un halo eyes et vous me direz ce qu'on fait de mal et pourquoi ça fonctionne pas et vous me direz également si vous avez des astuces pour les paupières tombantes voilà donc get ready with me comme prochaine vidéo et puis produits terminés est ce qu'il y aura les produits terminés avant get ready with me je pense pas mais au pur les produits terminés seront un petit peu en décalage parce que effectivement j'ai l'impression que c'est déjà la fin du mois aïe 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 bref en tout cas moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée puis dans tous les cas mais je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur discorde aussi sur discorde si je vois des annonces super intéressantes mais que je peux pas aller chercher parce que le vendeur ne veut pas faire de livraison et que c'est dans un coin autre de france que le nord et bien je les partage sur discorde donc allez voir il ya un truc bon plan là des fois c'est des bons plans cosmétiques des vendeurs qui font des promos et tout mais des fois aussi passer des annonces de bons points ça peut valoir le courrier voir vous avez le lien vers discorde à la boîte de description à bientôt et